Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En février dernier, l'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne s'est rendue au lycée Jeanne d'Albray à Saint-Germain-en-Laye pour échanger avec les élèves. Sophie Strobel, professeure d'histoire-géographie au lycée Jeanne d'Albray, est à l'initiative de cette rencontre. Nous en dit plus sur les objectifs de cet échange et les thématiques abordées. J'ai organisé cet événement parce que mon objectif c'était vraiment que les élèves puissent la rencontrer, que ça devienne concret tout simplement parce qu'on parle de l'Union Européenne, on parle de son fonctionnement, mais ça reste souvent assez abstrait pour les élèves. Et là au moins ils ont pu en plus poser leurs questions et c'est des moments en fait où il y a une forme d'affect qui va se mettre en place parce qu'ils vont s'en souvenir, parce qu'il y a eu le moment de préparation et puis ensuite ce moment-là. Et donc ça permet tout simplement aux élèves de mieux ensuite intégrer les cours qu'on leur fait. Donc il y avait trois thématiques différentes. La première c'était vraiment le fonctionnement concret de l'Union Européenne, c'est-à-dire tout simplement comment est-ce qu'elle a été choisie, comment est-ce que ça se passe, une journée normale pour une eurodéputée. Le deuxième thème c'était les questions économiques puisque c'est une spécialiste en la matière. Et donc comme on fait en histoire-géographie tous ces éléments, ça nous semblait pertinent de le voir. Et enfin la relation franco-allemande puisqu'au sein de ces trois classes il y avait aussi des terminales DNL allemands puisque moi j'enseigne aussi l'histoire-géographie en allemand. Lors de ces échanges, les conflits dans le monde et plus particulièrement la guerre en Ukraine ont été abordés. Pour la professeure d'histoire-géographie, les élèves doivent être impliqués et s'intéresser à l'actualité. Oui bien sûr, c'est très souvent quand on fait des questions d'actualité, puisque moi j'aime bien le faire justement en histoire-géographie en allemande, on va tout simplement prendre, on va faire une revue de presse, essayer de comprendre. Ils ont beaucoup d'interrogations par rapport justement à cette position. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas envoyé tout de suite des chars ? Où est-ce qu'on peut être en co-bélibérance sans tout à fait être en guerre ? C'est complexe en fait. Et donc c'est tout à fait normal que toutes ces questions soient posées par ces jeunes. Pendant cette rencontre entre l'eurodéputée Marie-Pierre Védren et les élèves du lycée Jeanne d'Albray, une exposition a été présentée par les étudiants sur les 60 ans du traité de l'Elysée. Une exposition chapeautée par Marie-Christine Masson, professeure d'allemand et euro-allemand au sein du lycée. Alors il s'agit d'une terminale, un groupe de 30 élèves en tronc commun. Mais parmi ces 30 élèves, il y en a plusieurs qui sont en section européenne. Donc l'occasion c'était les 60 ans du traité de l'Elysée. Et donc c'est un travail par projet et ce sont par groupe les élèves qui ont pris un thème précis. Donc on commence par l'historique, ce qui a amené au traité de l'Elysée. D'abord l'inimitié entre la France et l'Allemagne. Ensuite le traité, la mise en place du traité et les diverses conséquences. Et pour terminer aussi justement les relations allemandes au sein de l'Europe. On peut se rendre compte que souvent l'Europe est un petit peu loin des préoccupations de notre société malheureusement. Et c'est vraiment très important de sensibiliser la jeunesse. Et d'autant plus des jeunes qui sont en section européenne. Pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes des porte-parole dans la société. Le projet a été soutenu par l'établissement scolaire qui a accueilli l'eurodéputé. Au-delà de la forme pédagogique, la direction du lycée Jeanne d'Albray souhaite sensibiliser la jeunesse à l'Union Européenne. On écoute Marie-Pierre Pillet, la proviseure du lycée. Alors il y a toujours beaucoup d'intérêt à ouvrir nos portes, quels que soient les interlocuteurs. S'agissant d'élus de la République, c'est très intéressant que les élèves puissent rencontrer des gens qui se sont engagés. De pouvoir discuter avec eux de leur terrain, mais aussi de pouvoir mesurer ce qu'est l'engagement politique et l'engagement tout court. Nos lycéens ont envie de faire des choses, ont envie de s'engager. S'engager, c'est aussi des contraintes. Donc les premières questions ont été justement autour de l'engagement politique, de ce que cela a impliqué. Et c'est très bien de pouvoir rencontrer quelqu'un d'aussi dynamique d'ailleurs que Madame Védrenne, qui a envie de partager. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant. Puis c'est aussi très intéressant parce que les élèves ont préparé la venue de Madame Védrenne avec un découpage de prise de parole, avec des dossiers vraiment bien creusés en amont, ce qui permet aussi de rendre cette rencontre très riche en fait. Et c'est aussi important, notamment pour nos lycéens qui sont présents aujourd'hui, qui sont de la classe euro allemande, de montrer l'intérêt de l'amitié entre les peuples et du travail en commun. Et pour la ville de Saint-Germain-en-Laye, il y a aujourd'hui un intérêt à pérenniser et valoriser ce genre d'échange entre les élus locaux, nationaux et européens. Comme nous l'explique Sylvie Berdupuis, première adjointe à Saint-Germain-en-Laye, déléguée à l'éducation, la jeunesse et aux relations internationales. Alors, être élue locale, donc élue municipale en charge de l'éducation, c'est être au contact des écoles. La ville de Saint-Germain, sa première priorité municipale est l'éducation. Et la ville de Saint-Germain compte énormément d'écoles, voire de collèges aussi et de lycées. Et dernièrement, nous avons souhaité, avec M. le maire et l'ensemble de l'équipe municipale, développer le pôle universitaire et nous allons nous y atteler sur les prochaines années. Pleinement et même augmenter la fréquence, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important d'être au contact de la jeunesse. C'est très important de porter les valeurs européennes, de leur expliquer l'importance de l'Europe. Je pense que si on interrogeait l'ensemble de l'Assemblée ce matin, la nécessité, l'importance de l'Europe, je ne sais pas quelles auraient été toutes les réponses. Je suis, moi, vraiment pleinement européenne. Il faut rappeler l'importance et les valeurs que porte l'Europe. Être unie dans la diversité n'est pas qu'un mot, mais c'est quelque chose que ces futures générations doivent continuer de porter. Les événements actuels géopolitiques nous le démontrent malheureusement. Les élèves ont donc pu poser différentes questions à Marie-Pierre Védraine sur plusieurs thématiques. La parité femmes-hommes, les conflits dans le monde ou encore l'amitié franco-allemande. Depuis son élection, l'eurodéputé se rend dans les établissements scolaires pour échanger avec la jeunesse. Marie-Pierre Védraine. Parce que la jeunesse, c'est notre présent et notre futur. Et pour moi, c'est naturel, en fait. C'est naturel d'échanger avec vous pour comprendre, pour entendre et pour porter aussi cette voix. Parce que dans le quotidien, on ne voit pas nécessairement tous les choses de la même façon. Et je dirais même que ce n'est pas que la jeunesse, c'est tous les jeunes. Parce que quand vous vivez à Saint-Germain-en-Laye ou quand vous vivez à Saint-Aubin-de-Binier, ma ville, votre quotidien n'est pas nécessairement le même. Les enjeux de mobilité ne sont pas le même. Vos préoccupations ne sont pas les mêmes. Mais pour autant, il y a des fondamentaux sur lesquels vous avez envie, notamment, d'être considérés. C'est un mot que j'entends souvent quand j'échange avec les jeunes. Donc pour moi, vous considérer, échanger avec vous, travailler avec vous, c'est juste normal. Et ce mandat, c'est un mandat représentatif. Donc bien évidemment, je l'exerce parce que j'ai eu la confiance des électeurs. Mais je ne l'exerce pas toute seule. Je dois l'exercer avec et pour vous. Donc cette connexion, elle me paraît capitale aussi parce que les questions européennes sont peu traitées. Souvent, j'entends, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ? À quoi vous servez ? Donc c'est important aussi, justement, d'expliquer ce à quoi on sert et ce qu'on fait pour vous donner aussi des indications, des clés pour vous, également vous impliquer et vous engager. L'eurodéputé rejoint notamment Sophie Strobel et Marie-Pierre Pillet sur la dimension de sensibilisation de la jeunesse aux thématiques européennes. Marie-Pierre Védrenne. Je pense que c'est effectivement une responsabilité individuelle, collectif. Il y a la responsabilité de chaque citoyen, mais je comprends que spontanément, le matin, quand on se lève, on ne se demande pas ce que fait le Parlement européen. Je le conçois. Donc oui, il y a l'engagement des citoyens, il y a le rôle éducatif, c'est évident. On voit l'Europe dans certains cadres, à certains moments du parcours. Nous, on aimerait qu'on le voit de manière plus régulière quand on traite du fonctionnement institutionnel français. Moi, ça me paraît naturel qu'en parallèle, on traite du fonctionnement institutionnel européen parce que c'est éminemment interconnecté. Et puis, il y a le rôle des médias et je vous remercie du coup de cette interview aussi parce qu'on le voit bien, on traite peu des questions européennes dans les médias. Et quand vous interrogez les citoyens sur où ils vont chercher l'information sur les questions européennes, ils vous répondent souvent à la télé. Et on voit quand même qu'à la télé, il y a peu d'informations sur les questions européennes. Donc, c'est comment, justement, dans tous les médias, on parle d'Europe pour expliquer la réalité des choses, pour donner des clés de compréhension à chacun pour qu'après, chacun se forche de sa propre opinion. L'eurodéputé nous rappelle notamment son rôle au sein de l'Union européenne. C'est un quotidien chargé. Mais je dirais que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Le rôle d'un eurodéputé, c'est d'établir la loi à l'échelle de l'Union européenne. Des textes juridiques qui seront applicables aux citoyens européens, mais même au-delà, aux entreprises, bien sûr, européennes, mais pas que. Quand on travaille, par exemple, sur la régulation des géants du numérique, ça ne touche pas que les entreprises européennes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre chaîne, notre site et notre application Radio Sensation.